Avant la machine, il y a la préparation de pâte, donc c'est aussi un atelier à part. Il prépare la pâte qui va être envoyée sur la machine. La machine, elle, crée donc cette feuille en papier et qui est ensuite égouttée par la machine. Et lorsqu'elle arrive en sécherie, il reste encore à enlever ce surplus d'eau qu'il y a encore dans cette feuille. Sur la partie machine, il y a un conducteur qui conduit la machine. Il y a le contre-mètre. Ensuite, c'est la partie sécherie, donc en sécherie nous sommes trois personnes. Les gens travaillent en équipe, donc c'est du 6 x 8, ce qui veut dire, on travaille par cycle de 6 jours. Deux matins, deux après-midi, deux nuits. Ensuite, il y a à peu près 4 jours de repos et on recommence un nouveau cycle. C'est un peu difficile, mais ça dégage beaucoup de temps libre aussi sur la semaine. Donc là, je suis en train de regarder les vues de la sécherie. Il y a plusieurs vues qui montrent chaque équipement que l'on utilise. Et donc, on peut voir qu'il y a des débits, des capteurs de pression, un peu toutes sortes de capteurs. Donc, c'est ce qui va nous indiquer la bonne marche et le bon fonctionnement de l'équipement. Alors, au début, quand je suis arrivé, lorsque j'ai vu pour la première fois toutes ces vues, j'étais un peu perdu. Je ne voyais pas à quoi ça correspondait. J'y comprenais pas grand-chose. Maintenant, oui, petit à petit, on voit ça sur le terrain. Et par rapport aux vues, on peut voir que ça correspond. Et au fur et à mesure, on en apprend toujours plus. Et après, c'est comme ça qu'on s'y retrouve au final. Je travaille dans un environnement où il fait assez chaud. Ça demande de se déplacer pas mal aussi, selon les soucis qu'on peut avoir ou même rien que par rapport aux rondes qu'on a à faire. Donc, oui, ça demande pas mal de mouvement quand même. Il y a des étages, on monte, on descend. C'est assez actif, quoi. Et puis bon, après, comme c'est assez polyvalent, donc on peut être un moment à une partie de la machine ou un moment à une autre partie. Donc, ça demande beaucoup de mouvement déjà. Dans mon équipe, on a une bonne ambiance. On s'entend bien entre nous. Et puis bon, en même temps, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc forcément, il vaut mieux qu'on s'entende bien. Ça demande un minimum de connaissances en mathématiques, un petit peu de physique chimie aussi. Et puis, de la mécanique, la mécanique aussi, oui. Personnellement, moi, je suis rentré ici, chez Blue Paper, j'étais chariste. Donc, je conduisais des chariots élévateurs. Et petit à petit, quoi, je montais les échelons, on va dire. Je suis passé par la finition en faisant du bobinage sur des machines qu'on appelle des bobineuses. Et ensuite, je suis passé donc en partie machine. Et là, ce niveau-là, c'est là où on apprend plus tout ce qui est circuit et fonctionnement de la machine en elle-même, quoi. Alors, bon, à la base, j'ai un bac professionnel en logistique. Mais grâce aux formations internes, on peut y arriver, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est déjà le côté polyvalent. Donc chaque jour, il est différent. Et on a des problèmes à régler. Des fois, on est comme des enquêteurs pour retrouver une panne, par exemple. On élimine des options jusqu'à retrouver vraiment où se trouve cette panne. Et puis, on a quand même... On est assez autonome. On n'a pas, on va dire, voilà, on n'a pas le chef qui est derrière nous toutes les cinq minutes. Il n'y a pas de... On n'a pas de quotas ou de choses comme ça à respecter, quoi. Je veux dire... On ne travaille pas à la chaîne, quoi. On a un côté un peu écolo. Donc, parce que tout ce... Tout le papier que l'on produit est fait à partir de papier recyclé. Donc, déjà, voilà, on a cette fierté-là. Déjà, on amène aussi une petite contribution dans ce monde. Et même les déchets qu'ils en sortent sont eux aussi revalorisés. Donc, quelque part, voilà, on a aussi ce côté-là qui nous rend fiers.